... Carrément versé dans le mélange des cultures et tout ce qui s'ensuit, le role-playing gang est résolument polyglotte par conviction autant que par nécessité. On sait donc depuis un certain temps dire désolé dans tout un tas de langues différentes. Et ça nous a déjà bien aidé. Sorry, Scoozy, Tsushima-sen, tout ça, on connaît. Par contre, et même si ça fout un peu la honte de l'avouer comme ça, on n'avait jamais appris à le dire en RPG. Bah apparemment, ça se prononce Final Fantasy XIII 2. On n'invente rien, hein ? C'est le terme exact utilisé par un Square Enix visiblement déterminé à se faire pardonner FF13. Et c'est bizarre. Parce que ouais, d'accord, l'épisode avait fait polémique. Ok. Mais à ce qui paraît, c'est le cas d'à peu près tous les Final Fantasy. Pas de quoi en faire une raclette a priori donc. Ni de développer une suite en à peine plus d'un an en criant sur tous les toits qu'on a écouté absolument toutes les doléances des fans déçus. Enfin, le principe a quand même un petit côté touchant. D'ailleurs, voilà. Ça y est, je suis ému. Et j'ai envie de jouer carte sur table. Moi, c'est Moguri. Et je fais partie de ces gens très déçus par Final Fantasy XIII. Et si d'aventure cette critique devait vous mécontenter, prenez bien soin de vous manifester un peu partout. Je vous promets de prendre en compte toutes vos remarques, même les plus absurdes, même les plus contradictoires, pour vous pondre le mois prochain une version en tout point conforme à ce que vous attendez. Ça vous fera plaisir. Vous aurez l'impression d'être écouté. Et moi, je me ferai des thunes en me contentant d'assembler vos idées. Donnant tous ceux donnants. Il est plus futé sans doute depuis un certain temps déjà. Final Fantasy XIII 2 est la suite directe de Final Fantasy XIII, et part donc du principe que vous avez fini ce dernier. Un résumé est bien accessible à partir du menu principal, mais il rafraîchit bien mieux la mémoire qu'il ne palit au premier épisode. On va donc partir du principe que vous avez fait FF XIII. Dans le cas contraire, on ne saurait que trop vous conseiller de dégager vite fait avant de vous faire spoiler la gueule. Et là, c'est cocasse. Parce que normalement, Medoc est censé se casser aussi. Mais il ne peut pas parce qu'il est en train de se piquer. Ha 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 ! Désolé, Medoc. Et désolé aussi de te faire dire désolé à toi-même. C'est super bizarre. Bref, FF XIII 2 commence deux ans après la fin du premier épisode, soit deux ans après que la chute de Cocoon a été évitée par le sacrifice de Vani et de Fang. Jusqu'ici, on pensait que toute la fine équipe de l'époque s'en était sortie saine et sauve. Mais visiblement, il y a une couille dans le miso. Parce que pendant que sa sœur Sarah pleure sa disparition, Lightning se frite avec un certain caillus au Valhalla, sans qu'on sache trop pourquoi ni comment. Le jeu s'ouvre d'ailleurs sur un de leurs duels épiques, alors qu'un certain Noël arrive dont-ne-sait-où pour se voir confier une mission par Lightning. L'adolescent devra retrouver Sarah et la lui ramener saine et sauve, sans oublier de lui remettre un mog porte-bonheur avec un arc à poulies de série au passage. Comme ça a l'air super important, le jeune accepte et débarque à dos de météorites sur Neobodum. Point d'ancrage des rescapés de Cocoon. Avec son arrivée, coïncide une série d'événements étranges qui semblent altérer le continuum espace-temps lui-même. Et ça tombe bien, parce qu'après avoir trouvé Sarah, Noël lui explique qu'il compte bien l'emmener aux quatre coins du temps pour retrouver sa frangine. Noël, tu sais où ma soeur est ? Viens avec moi. Le principe pour les deux héros sera de se trimballer d'époque en époque au gré du bon vouloir de portails activés par des artefacts. Derrière ce nom générique se cachent des objets perdus dans le temps qu'il va évidemment nous falloir dénicher pour progresser et démêler petit à petit les nœuds du scénario tout en réparant l'histoire avec un grand H. Final Fantasy XIII 2 s'invite donc dans la grande famille des jeux basés sur le voyage temporel. Un thème aussi potentiellement épique qu'il peut être casse-gueule. Sans éviter certaines maladresses ni quelques déus ex machina un peu grossiers, le jeu s'en sort plutôt bien. Bon, on reste assez loin de la référence dans le domaine. Inutile de la nommer, les vrais savent. Mais le scénario fait son boulot et le rythme reste soutenu d'un bout à l'autre de l'aventure tout en laissant le joueur assez libre de ses mouvements. On reprochait l'inverse à Final Fantasy XIII. On est servi. Et histoire de bien assister sur cette liberté, il arrivera régulièrement que le jeu nous propose différents choix de réponses lors des dialogues sans qu'il n'ait cependant une quelconque influence sur quoi que ce soit. Dans le jargon, on appelle ça de la poudre aux yeux. Les personnages principaux de leur côté sont peu nombreux mais mieux construits que ce que l'on pourrait craindre en premier lieu. On reprochait l'inverse à Final Fantasy XIII. On est servi. Retenez bien cette phrase, elle vous resservira. A la manière d'un chrono-trigger, ça y est, on l'a nommé, FF32 part du principe que le temps s'articule autour d'une sorte de carrefour. Il s'agit ici du cœur de l'histoire qui relie toutes les époques entre elles. On en a fait la connaissance très tôt dans l'aventure et les allers-retours y seront fréquents jusqu'à la fin puisqu'il fera à la fois office d'indices de progression et de map monde. Il servira donc de hub entre les différentes zones du jeu qui se veulent dans l'ensemble assez vastes et riches en trouvailles pour les joueurs minutieux. On reprochait l'inverse, tout ça, tout ça. Dommage cependant que la progression suive toujours le même schéma. Sarah et Noël débarquent dans une nouvelle époque, entendent comme par hasard parler d'une anomalie temporelle, un boss la plupart du temps, puis ils s'en chargent et débloquent ainsi l'artefact qui leur permettra de débloquer le prochain portail. Le vitre d'ondant, un peu comme les combats qui suivent les mêmes règles que dans Final Fantasy XIII. Le principe est donc encore une fois de jouer avec les différents jobs des personnages, qu'il est possible de changer à la volée en pleine joute selon les stratégies déterminées au préalable. Le système de break fait également son retour tel quel et impose toujours de faire monter une jauge de combo en utilisant la magie pour ensuite déchaîner les flammes de l'enfer sur un ennemi grandement affaibli. Le tout en ne contrôlant qu'un seul combattant à la fois, les autres étant gérés par l'IA. On se contente de toute façon la plupart du temps de laisser le jeu choisir les actions à utiliser grâce à la fonction auto, plus rapide et souvent aussi efficace qu'une sélection manuelle. En résulte donc une certaine passivité pour le joueur qui n'intervient finalement que pour changer de job et plus rarement lors de phases de QTE basiques. C'est un peu dommage, mais les rencontres aléatoires s'expédient rapidement et c'est tout ce qu'on leur demande. Seule véritable nouveauté concernant les combats, le système de capture de monstres donne une petite dimension Pokémon à l'ensemble. Après avoir battu une créature, il arrivera qu'elle rejoigne les rangs de l'équipe pour combattre aux côtés de Noël et Serra. Chacune d'entre elles possède un job fixe, un niveau maximal et un set de capacités données qu'il sera possible de transférer par fusion. L'évolution de tout ce beau monde se gère dans le Crystarium, lui aussi hérité d'FF13. Les protagonistes humains gagnent des CP à la fin de chaque combat que l'on dépense ensuite pour débloquer des capacités dans chaque job. Les monstres suivent à peu près le même principe, mais consomment des objets spéciaux. Simple mais efficace, ce système est malheureusement limité par un faible éventail de capacités à débloquer. Sachant que Serra et Noël sont les seuls héros de l'aventure et qu'ils partagent les mêmes aptitudes, on fait très vite le tour de ce qu'ils ont à apprendre. La sensation de monter en puissance s'en trouve dès lors très amoindrie. Ça n'empêche pas le jeu de rester longtemps très facile avant de virer soudainement de bord en fin de partie. Fin de partie qui interviendra en une vingtaine d'heures pour qui se contente de suivre le scénario, mais qui pourra être bien poussé si l'on se met en tête de profiter des annexes. Certains PNJ proposent en effet des quêtes optionnelles qui peuvent rapporter des artefacts donnant accès à des nouvelles zones ou des fragments dont certains offrent des fins alternatives souvent fantaisistes. On pourrait également trouver une sorte de parc d'attractions pour s'adonner à la fièvre des Machines à sous ou aux courses de Chocobo. En post-game, le Colisée viendra quant à lui apporter sa dose de combat extrême. Square Enix nous avait promis le retour de tous ces petits à-côté absents de FF13. On a encore une fois été servi. On devrait s'en réjouir, mais un désagréable sentiment de précipitation ternit un peu le tout. Ces ajouts semblent en effet avoir été faits par principe plus que par conviction et restent pour la plupart très superficiels. Ils sont là et c'est déjà bien, mais on imagine d'ici l'équipe de développement les implémenter un peu à l'arrache pour cocher toutes les cases d'un cahier des charges établi par des joueurs. Copie, revue et corrigée de son prédécesseur, Final Fantasy XIII 2 fonctionne bien. Pour peu que l'on ait apprécié le système de combat de FF13, il fonctionne même extrêmement bien. On y trouve un peu de tout ce qui manquait au premier épisode et les heures de jeu s'enchaînent avec plaisir. Sa manière de vouloir apporter à tout prix aux joueurs tout ce qu'ils ont pu demander peut cependant apparaître comme assez gênante. Gênante car elle sonne presque comme un aveu d'échec pour FF13, mais surtout parce qu'elle sous-entend que l'on attend d'un développeur comme Square Enix qu'il nous apporte exactement ce qu'on lui demande. Mais il se trouve qu'on lui demande beaucoup plus que ça, parce qu'on est des gros bâtards d'une part, et parce que d'autre part, concevoir des jeux n'a jamais été notre métier. Mes hopes vont avec vous, Noel Christ. Became un héros à travers le temps. And speed your way to Sarah. Be there for her. Because I no longer can.